Car sans toi, elle est née. 8h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes ensemble ce 21 juin 2021 et nous continuons avec notre réflexion sur l'épître aux Éphésiens que nous avons étudié, n'est-ce pas ? Nous avons étudié l'épître aux Éphésiens et nous sommes donc d'abord partis de l'acte des apôtres puisqu'il semble que le grand moment où Paul est parti à Éphèse c'est lorsqu'il a passé ses trois années lors de son troisième voyage missionnaire Paul a fait trois voyages missionnaires le quatrième l'a conduit à Rome, là où il est parti mourir et lors de son troisième voyage missionnaire il semble qu'il a passé trois ans à Éphèse comme on le lit dans Actes au chapitre 19 que nous avons déjà étudié un petit peu ensemble Nous allons finir donc aujourd'hui Actes 19 et ensuite on va commencer à étudier directement la lettre aux Éphésiens l'être aux Éphésiens qui est une lettre qui est très très universelle j'ai envie de dire autant vous voyez à Corinthe par exemple il règle des problèmes personnels avec les Corinthiens comme dans un Corinthien chapitre 5 par exemple au début de un Corinthien 5 il va dire des choses qui sont très particulières et très liées à l'église de Corinthe c'est dans le même passage d'ailleurs au Corinthien qu'il va parler des charismes il ne parlera pas des charismes aux Romains il ne va pas parler des charismes comme il en parle dans un Corinthien 12 et 14 aux Éphésiens et dans un Corinthien chapitre 5 on entend parler constamment d'un conduit parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens c'est au point que l'un de vous a la femme de son père donc des problèmes particuliers, ponctuels qu'il va régler par rapport à l'église de Corinthe pour l'église des faits ce sera plutôt très 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 général une église très universelle une lettre très très universelle qui s'adresse à tout le monde alors terminons avec Actes chapitre 19 on avait vu donc tout d'abord les premiers versets sur le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ alors je vous fais un point sur cette distinction là après on a vu à partir de Actes 19,11 ce passage très intéressant on voit que Dieu opérait des miracles par les mains de Paul et c'est important de faire distinction donc entre miracle et prodige un miracle vient de Dieu un miracle ne peut venir que de Dieu et un miracle je vous rappelle c'est un bras coupé, ton bras repousse un miracle c'est quelque chose que la science ne peut pas expliquer c'est inexplicable un miracle les vrais miracles pas les montages et les faux stratagèmes qu'on voit dans certaines églises quelque part donc Dieu opérait des miracles peu ordinaires par les mains de Paul c'était à tel point qu'on allait poser sur des malades les linges et les bandes qu'il avait en sous-vêtements et ils étaient soulagés de leurs maux de la même façon les esprits mauvais sortaient alors ça c'est le verset biblique qui justifie les reliques alors on avait lu aussi le deuxième livre des rois chapitre 13 verset 20 on voit que l'os d'Elysée a guéri enfin non seulement guéri il a ressuscité quelqu'un qui était mort on a jeté un mort dans la tombe d'Elysée et l'os d'Elysée Elysée est mort pourtant son os est efficace et si l'os d'Elysée est efficace l'os d'Elysée est relatif à Elysée mon corps il est relatif à moi et si Dieu permet qu'un os l'os d'Elysée puisse guérir le malade ça montre bien qu'il y a un lien avec Elysée et je vous rappelle le passage de Jérémie 15.1 qui dit c'est Dieu qui dit même si Moïse et Samuel étaient là pour me supplier je n'interviendrai pas pour le peuple et dans Jérémie 15 lorsque Dieu dit au prophète Jérémie même si Samuel et Moïse étaient là Samuel et Moïse étaient morts depuis des siècles et des siècles et Dieu dit que Moïse et Samuel pouvaient être là pour le supplier les morts ne sont pas morts les morts sont vivants c'est pour ça qu'il y a la communion des saints on avait vu aussi le sel dans le deuxième livre des rois chapitre 2 verset 19 et notre ami Elysée qui va utiliser du sel pour assainir des os qui étaient des os qui rendaient les gens de ce village stériles ensuite au verset 13 on voit les 7 filles d'un certain Keva Keva qui sont des exorcistes ambulants ils vont de village en village pour exorciser les gens pour chasser les démons ils le font à la manière des juifs on avait vu que on pouvait exorciser des gens d'une manière naturelle ce qu'on semblait appeler jadis la bonne sorcellerie dans les villages il y avait des voyants qui pouvaient être là et qui pouvaient faire des choses positives alors qu'il y avait des voyants aussi qui faisaient des choses négatives et donc ensuite il y a des exorcistes qui chassaient les démons à la manière juive et il y a des exorcistes aujourd'hui qui chassent les démons à la manière des chrétiens et ces juifs ont vu qu'en chassant les démons à la manière des chrétiens c'était efficace donc ils ont commencé à vouloir chasser les démons eux aussi à la manière des chrétiens et pour ça qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont pris un possédé et après avoir pu se posséder ils ont commencé à lui dire sors de ce corps je te leur donne au nom de ce Jésus que Paul prêche et ces gens vont s'amuser avec le nom de Jésus-Christ et le nom de Paul or les juifs ne croient ni en Jésus ni en Paul si un juif croit que Jésus-Christ est Dieu il doit devenir chrétien et les juifs je vous rappelle ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu ils pensent que Jésus-Christ est un blasphémateur c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié et les juifs jusqu'à aujourd'hui sont des gens qui attendent la venue du Messie mais déjà dans la religion juive et on a lu aujourd'hui à la messe Genèse chapitre 12 et dans Genèse chapitre 12 c'est Dieu qui parle à Abraham et qui lui dit quitte ton pays, ta parenté et va vers le lieu que je t'indiquerai et donc la religion juive va commencer avec Abraham Isaac, Jacob va continuer avec les rois avec les prophètes, avec les juges et tous ces gens sont des gens qui auront donc une manière de vivre leur religion qui est une manière de vivre la religion juive et ils ont des moyens juifs avec lesquels ils vont essayer de chasser les démons et ça a une certaine efficacité mais ces gens-là s'aperçoivent que chasser les démons au nom de Jésus-Christ c'est plus efficace que chasser les démons à la manière juive et c'est pour ça qu'ils vont tenter sur un possédé au nom de Jésus-Christ, celui que Paul prêche, sort de ce corps et le démon va leur dire je connais Paul, je connais Jésus mais vous je ne vous connais pas, qui êtes-vous ? et il va bastonner les gens qui étaient là et ces sept fils de Keva vont sortir nus et blessés il va les déshabiller il va les chicoter ils vont commencer à fuir et lorsque les gens donc de la ville d'Éphèse vont s'apercevoir que ces exorcistes juifs ont été punis par ce démon qui les a chicotés la nouvelle fut connue de tous les habitants d'Éphèse acte 19, 17 juifs ou grecs tous en furent fortement impressionnés et les gens sont touchés par cette histoire des sept fils de Keva qui vont sortir nus et blessés à cause d'un démon qui va les déranger alors que Paul chasse les démons au nom de Jésus-Christ sans souci et le nom du Seigneur Jésus y gagna en prestige et c'est là où on s'est aperçu que le nom de Jésus-Christ est un nom qui est puissant acte 4, 12 il n'y a pas de nom plus important par lequel nous puissions être sauvés et ça va faire un bon témoignage pour les chrétiens beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait donc ils sont touchés par ces sept fils de Keva qui sont nus et blessés et ce démon qui va leur faire ça dur alors que Paul lui chasse les démons sans souci et même seulement des habits de Paul chassent les démons et on voit comment Paul est infiniment plus efficace que ces gens-là et forcément donc ça touche les gens qui cherchent la vérité et qui veulent être intelligents mais ça doit être la même chose pour vous aujourd'hui je ne dis pas pour nous, je ne dis même pour vous aujourd'hui qui m'écoutez où est-ce que tu en es toi par rapport à Dieu ? quelle est la place de Dieu dans ta vie ? est-ce que tu crois vraiment que les marabouts, que les kamsi, les magnesi, les alamimbu, je ne sais pas qui encore sont des gens qui peuvent vraiment t'aider dans ta vie de tous les jours ? est-ce que tu crois que c'est nécessaire d'aller voir un voyant pour savoir si ton fils ou ta fille va bien se marier que le fiancé qu'il ou elle a choisi est un bon fiancé ou un mauvais fiancé ? et si c'est ton cas, il faut te convertir, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne je vous rappelle, moi c'est un jour, c'était une directeure de l'école primaire qui était venue me voir on avait discuté ensemble et à la fin donc de notre entretien, je lui ai demandé mais madame, est-ce que vous prenez des enveloppes au début de l'année ? elle commence à balasser la tête, elle me dit oui j'ai dit mais vous êtes une voleuse madame ? elle a commencé à pleurer je ne peux pas être voleur, je ne peux pas aller chez les marabouts soit je crois en Dieu, soit je ne crois pas en Dieu beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser toi qui dis que tu crois en Jésus-Christ, est-ce que tu peux encore croire à la tradition ? aller jeter un poussin ou un poulet dans la concession de je ne sais pas qui ? est-ce que tu peux continuer à accepter les sacrifices qu'on fait au village pour que les dieux soient tendris et que ton et tes ancêtres puissent intercéder pour toi auprès de Dieu ? est-ce que c'est ça ce que l'église catholique demande ? beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde s'il y a parmi vous des gens qui m'écoutaient ce matin et qui est allé voir un marabout pour faire du tort à telle ou telle personne il faut tout faire pour que ces histoires s'arrêtent le plus vite possible je mets ma confiance en Dieu et en Dieu seul et Dieu c'est forcément premièrement Jésus-Christ, ensuite sa parole et sa parole c'est son église et le jour où j'ai besoin d'un conseil je ne vais pas voir un lombimbu ou un marabout ou un kamsi je vais voir un prêtre catholique et je lui demande ce qu'il faut faire et je m'attache à cette parole que le prêtre me donne et c'est ça que je mets en pratique dans ma vie pareil pour la vie affective, sentimentale, sensuelle, sexuelle où est-ce que tu en es ? as-tu toujours un deuxième bureau ? as-tu abandonné ton deuxième bureau depuis que tu dis que tu crois en Jésus-Christ ? vous jeunes garçons et jeunes filles avez-vous accepté d'arrêter de sexer ? de vivre une vie qui soit conforme au plan de Dieu ? est-ce que c'est Dieu réellement qui a la première place dans ma vie et qui dirige ma vie ? alors avec ce passage-là je m'adresse toujours aussi aux francs-maçons et aux rosicruciens toi qui es franc-maçon, toi qui es rosicrucien toi qui on a demandé de te faire sodomiser là tu penses que ce que tu as fait là c'est bien ? quand on t'a demandé de faire des pratiques bizarres pour avoir un poste et un travail quelque part est-ce que tu penses que c'était quelque chose qui était normal et qui était logique ? on a vu hier dimanche la tempête apaisée lors de la tempête apaisée qu'est-ce qui se passe ? il y a une tempête une tempête ça veut dire que c'est mauvais et la tempête là c'est pas une tempête où il fait qu'il y a du bruit des tatouatures qui risquent de s'envoler c'est que les apôtres sont en train de mourir c'est une question de minutes on dit que la barque commençait à se remplir d'eau et une barque qui se remplit d'eau forcément lorsque la tempête vient et en général lorsqu'elle arrive elle devient de plus en plus violente de plus en plus violente et au moment là on n'a pas dit que c'est le moment où elle était la plus violente il y a déjà l'eau qui entrait dans la barque Pierre savait qu'il allait mourir les apôtres savaient que c'était leur fin ceux qui se sont retrouvés un jour dans une mer déchaînée où tu ne voyais pas la terre ni à bas bord ni à tribord ni devant ni derrière c'est inquiétant et moi j'ai eu la chance d'avoir mon frère qui est prêtre qui a fait beaucoup de navigation et un jour il s'est retrouvé dans une situation très grave et il disait en témoignant l'autre jour que lorsque c'est dans un cas pareil je suis sûr personne ne parle tout le monde est en prière les gens prient en disant Dieu, 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 Dieu et c'est le cas de Pierre c'est le cas de Jacques c'est le cas de Jean ils savent, ils connaissent ce que c'est que la mer Pierre c'est un spécialiste Jésus-Christ qui est dans la barque lui c'est pas un matelot il connait rien la mer lui il sait pas comment on navigue dans un bateau le capitaine du bateau c'est Pierre et Pierre comme capitaine est débordé ça ne va pas, on est foutu et c'est pour ça qu'ils vont réveiller Jésus et même si dans ta vie tu es foutu parce que t'as pas de travail t'as pas de salaire t'as pas ci, t'as pas ça mais tu as pas le droit de faire n'importe quoi pour avoir un salaire et tu dois avoir cette confiance en Dieu qui un jour va se réveiller peut-être que la tempête va durer un jour deux jours, trois jours un an, deux ans, cinq ans j'en sais rien moi le peuple d'Israël a été escarbre des Égyptiens pendant 430 ans il y a plein d'Égyptiens qui n'ont jamais traversé des membres du peuple d'Israël qui étaient escarbre des Égyptiens qui n'ont pas traversé la mer Rouge alors ils ont eu la chance eux après 430 ans de traverser la mer Rouge mais il y a d'abord eu 430 ans d'esclavage où les gens ont souffert où les gens sont morts sous la main des Égyptiens alors est-ce que nous on va mourir sous la main des Égyptiens ou est-ce que la mer Rouge va s'ouvrir pour nous moi je n'en sais rien je ne sais pas je ne peux pas te dire mais ce que je sais c'est que celui qui a Dieu a tout et à partir du moment où je suis avec Dieu je n'ai plus peur mais il faut réellement que Dieu ait la première place dans ta vie et c'est pour ça que une fois que Dieu a réellement la première place dans ta vie tu vas encore avoir peur de quoi et c'est pour ça que dès que Dieu a la première place dans ta vie tu vis des fruits de l'Esprit Saint l'amour, la joie, la paix et la paix habite ton coeur tu vis, tu vis tu meurs, tu meurs est-ce que c'est grave on va tous partir quand j'en sais rien beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et dire en public ce qu'ils avaient fait un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde alors s'il y a des francs-maçons et des rosicruciens qui m'écoutent alors c'est bien écoutez-moi je suis content mais c'est pas ça qui me plaît il faut qu'un jour tu acceptes de comprendre que la parole de Dieu c'est elle qui doit diriger ta vie et comme je vous le dis régulièrement si un franc-maçon ou un rosicrucien veut quitter la rose-croix ou la franc-maçonnerie mais va rencontrer ton prêtre va rencontrer un prêtre va rencontrer un curé il va te donner des conseils il va dire ce qu'il faut faire et tu ne mourras pas et je te rappelle que si tu veux viens me voir moi je reçois tous les samedis à 12h chez les frères de Saint-Jean au Collège Vox tu viens on fait la messe ensemble à 12h à 12h30 je reçois les gens tu m'expliques ton problème et puis on trouve une solution c'est tout qu'est-ce que c'est que ce petit diable des francs-maçons des rosicruciens par rapport au grand Dieu tout puissant qui est le nôtre mais est-ce que nous y croyons je vous rappelle je vais pas relire j'ai lu deux fois la semaine dernière le passage de Jean 10 où on dit que rien ne peut être arraché de la main de mon père et il dit que même nous nous sommes pas seulement dans la main du père nous sommes même dans la main de Jésus-Christ qui est le fils qu'est-ce que vous voulez qui nous arrive mais est-ce que nous croyons que Dieu est Dieu et même si tu as fait des pratiques même si tu as mangé quelqu'un dans sorcellerie même si tu as fait des mais tu peux toujours t'en sortir tu peux tout recommencer Dieu est le Dieu de la bonté le Dieu de l'amour le Dieu de la miséricorde le Dieu qui pardonne un certain nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde toi qui vas chez les marabouts et bien voilà arrête tes histoires ça ne sert à rien d'aller chez les voyants on en fit même l'estimation cela représentait 50 000 pièces d'argent ça fait une grosse somme d'argent énorme pour tous les livres qu'on va brûler qui sont des livres qui sont des livres qui ne sont pas conformes à ce que Dieu nous demande de vivre c'est dire que la parole du Seigneur manifestait sa puissance elle se répandait et se fortifiait alors c'est important vous voyez que nous puissions savoir qu'est-ce que nous voulons qu'est-ce que tu as choisi dans ta vie est-ce que tu as choisi réellement de suivre Jésus-Christ ou est-ce que tu suis Jésus-Christ en disant mais il faut quand même que moi aussi de mon côté je trouve quelque chose je me souviens à cette femme que tu es venue me voir qui me dit mon père je voudrais baptiser mon enfant il n'y a pas de soucis et elle me dit gentiment il faut que vous sachiez moi je vais vous dire la vérité j'avais quand même blindé au village il y a 15 jours il y a 15 jours je suis allé au village on a fait des rites sur lui pour le blinder et maintenant je voudrais aussi le baptême à l'église mais je lui dis puisqu'il a été blindé ça va pourquoi tu veux encore le baptême à l'église elle me dit mon père on ne sait jamais deux protections vaut mieux qu'une seule voilà ce qu'elle m'a répondu la seule protection valable c'est la protection du baptême le blindage ne sert à rien même si vous accouchez des jumeaux magne, tagne tu m'entends même si vous accouchez des jumeaux mais ça ne sert à rien de faire les rites du village alors si tu veux les faire moi tu veux les faire moi ça me t'égale fais baptiser tes enfants ils vont recevoir la grâce de Dieu c'est tout ce qui est nécessaire rien d'autre c'est tout il faut que nous arrivions à nous convertir et à nous convaincre qu'en nous convertissant la parole de Dieu est plus efficace que la parole de tout tout le reste qui existe sur la terre alors on voit comment Paul à cause de son discours à Éphèse il va enseigner on l'avait vu dans l'école de Tyrannus et dans cette école de Tyrannus où il va enseigner pendant au moins deux bonnes années et bien il va enseigner de 11h jusqu'à 16h et il va enseigner les disciples il va les former tous les jours et forcément les disciples vont former d'autres et d'autres et ça va rayonner un petit peu partout et à cause de cela et bien ou grâce à cela le nom de Jésus-Christ est connu et les gens se convertissent et les gens deviennent chrétiennes je vous lis acte 19-20 c'est dire que la parole du Seigneur manifestait sa puissance elle se répandait et se fortifiait et la parole de Dieu se fortifiait les gens elle se répandait c'est pas Jésus-Christ qui se répand c'est la parole de Dieu c'est pour ça que c'est important vous voyez de ne jamais oublier la définition la vraie traduction de Jean 1-1 au commencement était le Verbe au commencement était le Christ le Fils de Dieu pas la parole là la parole manifestait sa puissance Jésus-Christ lui il est puissant et le Verbe est différent de la parole le Verbe c'est la deuxième personne de la Trinité qui était éternelle sans commencement ni fin et la parole elle se répand sur la terre elle se répandait et se fortifiait tout cela avait déjà eu lieu lorsque Paul prit sa décision dans l'esprit il irait à Jérusalem en retraversant la Macédoine et la Caï toujours dans ses projets missionnaires il a quand même fait trois ans à Éphèse c'est beaucoup il ajoutait après être passé par là-bas il faudra que j'aille également voir Rome donc Paul a le projet d'aller à Rome c'est pour ça qu'il va écrire l'épître aux Romains et il va se retrouver à Rome alors après a-t-il fait un autre voyage pour partir en Espagne vous réfléchirez vous verrez Paul fit partir pour la Macédoine deux de ses assistants Timothée et Héraste et il resta encore quelques temps en Asie c'est alors que se produisit une véritable émeute à cause du chemin alors ce qu'on appelle le chemin c'est la parole de Dieu qui est enseignée c'est le chemin des chrétiens Jean 14,6 je suis le chemin la vérité et la vie c'est alors que se produit une véritable émeute à cause du chemin donc à cause de l'enseignement chrétien un orfèvre du nom de Démétrios faisait en argent des petits temples d'Artémis et procurait aux artisans de bons revenus donc il y avait quand même un gombo intéressant c'était pas les statues de la Vierge Marie ou les crucifix ou les chapelets c'était donc là on faisait donc pour une déesse qui s'appelait Artémis des temples et des images de la déesse et comme le culte d'Artémis était très très fort à Éphèse et je vous rappelle que Éphèse c'est la troisième plus grande ville de l'Empire Romain c'est une grande ville Éphèse à l'époque c'est magnifique Éphèse c'est alors que se produisait une véritable émeute à cause du chemin un orfèvre du nom de Démétrios donc quelqu'un qui travaille de l'or qui travaille faisait en argent des petits temples d'Artémis et procurait aux artisans de bons revenus donc il y avait quand même un commerce qui était juteux grâce à l'Artémis alors Artémis pour moi j'en profite c'est pour parler je ne sais pas s'il faut dire mes amis mais aux kamites les kamites qui veulent revenir non pas au dieu des blancs parce qu'à mon avis ils sont un petit peu racistes quelque part et ils pensent que le dieu des blancs forcément c'est le dieu de la colonisation c'est le dieu de l'esclavage donc forcément ce dieu est forcément un dieu qui est mauvais c'est une réflexion quand même qui n'est pas pas très intelligente et ils veulent revenir maintenant au dieu des égyptiens c'est comme ça qu'ils reviennent aux russes et aux iris et des choses comme ça alors ce qui est curieux quand même c'est que en revenant aux égyptiens il faut qu'ils sachent que les plus grands esclavagistes c'est les égyptiens les égyptiens ont rendu le peuple israël esclave pendant 4 siècles ça c'était bien avant les blancs et c'est pour ça que ces dieux égyptiens ne sont pas meilleurs que le dieu des blancs et les dieux égyptiens en plus sont des dieux qui sont mythiques alors que le dieu des chrétiens c'est un dieu qui est réel Jésus-Christ on l'a touché on l'a vu il a parlé il a mangé il a enseigné il a fait des miracles aux russes n'a jamais fait ça aux iris non plus comme l'artémis des éphésiens c'est une déesse mythique alors j'ai cherché dans le dictionnaire parce que je crois que de plus en plus quand même quand on veut lire la bible il faut aussi avoir un dictionnaire parce que le nombre de choses enseignées qui sont fausses je vous rappelle quand Marcelo Tunasie dit que l'immaculée conception c'est Marie qui est vierge lorsqu'elle accouche c'est aberrant après ça tu ne peux plus écouter un homme pareil tu vois que c'est quelqu'un qui ne cherche pas la vérité c'est impossible les gens j'ai mis une vidéo pour ceux qui sont intéressés sur le purgatoire sur Youtube ce matin le purgatoire tu entends les gens des nouvelles églises dire que le purgatoire c'est l'église catholique qui permet aux chrétiens de pécher un peu quand même et de ne pas aller en enfer la définition moi que j'ai entendu du purgatoire par beaucoup de pasteurs des autres églises c'est complètement faux c'est du mensonge c'est pas ça le purgatoire prenez un dictionnaire cherchez ce que c'est que le purgatoire prenez un dictionnaire et cherchez ce que veut dire mythique alors j'ai cherché et je vous donne la définition c'est récit fabuleux c'est ça un mythe c'est un récit fabuleux souvent d'origine populaire qui met en scène des êtres dieux demi-dieux héros animaux forces naturelles symbolisant des énergies des puissances des aspects de la condition humaine un mythe c'est une chose imaginaire lorsque le dictionnaire et le synonyme de mythique c'est fable légende ça n'a rien à voir avec la réalité et Artémis forcément c'est une déesse comme dit saint Paul dans l'une de ses épîtres il dit les faux dieux c'est rien les idoles c'est rien les idoles ça n'existe pas ça existe dans la tête des gens qui se font des idoles mais l'idole n'a pas de réalité par elle-même elle n'a pas de puissance par elle-même c'est quelque chose qui est créé par l'homme comme Artémis a été créé par l'homme comme Osiris a été créé par l'homme comme Zeus Jupiter tout ça Vénus Bacchus tout ça c'est des dieux qui ont été créés par les hommes Osiris Ra et tout le reste nous notre dieu il n'a pas été créé par les hommes c'est un dieu qui est réel qui s'est incarné il est même venu sur terre on sait qu'il est né à Bethléem qu'il est mort à Jérusalem Pierre qui vivait avec lui a trouvé ça tellement sérieux qu'il a accepté de mourir au nom de Jésus-Christ même chose pour Paul et pour tous les apôtres donc au bout des moments quand même ça fait quand même quelque chose d'un peu sérieux l'histoire de Jésus-Christ alors cet orfèvre du nom de Démetrius faisait en argent des petits temples d'Artémis il les réunit ainsi que d'autres qui faisaient le même genre de travail et il leur dit camarades vous savez que c'est ce travail qui nous rapporte le plus mais vous voyez et vous apprenez que ce Paul a retourné les convictions de beaucoup de gens non seulement à Éphèse mais dans presque toute la province d'Asie donc ils ont beaucoup de difficultés maintenant parce que Artémis on s'est aperçu qu'elle n'était pas aussi sérieuse qu'on le pensait et que Jésus-Christ semble beaucoup plus sérieux qu'Artémis et on a vu comment les gens qui s'amusaient à chasser les démons au nom de Jésus-Christ ils ont eu leur compte alors que Paul chasse les gens au nom de Jésus et je vous dis seulement ces vêtements que tu mets sur la tête de quelqu'un chasse ces démons seulement un vêtement Paul n'est même pas là tu penses simplement son vêtement son vêtement va guérir les gens et forcément au bout d'un moment quand on est attentif et qu'on regarde les choses objectivement on est obligé de se rendre compte que c'est quand même intéressant et forcément après s'il faut suivre plutôt les habits de Paul et Paul avait son discours c'est plus facile à suivre avec les miracles qui sont faits plutôt que de suivre des gens qui ont été bastonnés par un petit démon donc mais vous voyez vous apprenez que ce Paul a retourné les convictions de beaucoup de gens non seulement à Éphèse mais dans presque toute la province d'Asie alors c'est important vous voyez pour nous aussi comme je le disais tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire comment est-ce que toi tu comprends un passage comme acte 19 par rapport à ta vie de chrétien aujourd'hui et est-ce que tu peux encore mettre ta confiance dans Artémis dans la tradition dans des rites qu'on fait au village dans je sais pas quoi moi les rites initiatiques le nian nian enfin tout ce qu'on peut imaginer non à l'entendre les dieux ne peuvent pas sortir des mains humaines et il a raison aucun dieu ne peut sortir des mains humaines nous notre dieu n'est pas sorti des mains humaines notre dieu il est venu et il s'est révélé aujourd'hui je vous dis Genèse chapitre 12 comme première lecture de la messe c'est dieu qui vient se révéler à Abraham et qui dit quitte ton pays t'a parenté c'est pas c'est pas Abraham qui a inventé dieu c'est dieu qui est venu rencontrer Abraham maintenant les hommes ont inventé dieu il sont très nombreux les hommes qui ont inventé dieu parce que l'homme en lui même est un être religieux l'être humain a besoin de dieu c'est inscrit en lui qu'il le veuille ou non même l'athée c'est quelqu'un qui réfléchit encore sur dieu et qui en réfléchissant sur dieu dit que dieu n'existe pas parce que justement l'existence de dieu intéresse tout le monde et tout le monde a cherché dieu toutes les grandes civilisations reprenez les incas les mayas les égyptiens les romains les grecs tous ont toujours cherché dieu et on a toujours essayé soit le trouver à travers le soleil à travers les astres à travers un grand arbre dans la forêt quand on est pygmé tout le monde va chercher à Douala on a trouvé dieu dans le voury chacun va chercher à sa manière il semble que les bassins l'ont trouvé à Gogli Tuba dans leur lieu sacré là-bas et l'homme a besoin de ça et maintenant la question qu'il faut se poser c'est y a-t-il un véritable dieu quelque part qui s'est révélé et saint Paul lui a trouvé les arguments qui étaient bons pour pouvoir justifier la grandeur du dieu qu'il prêche par rapport au dieu artémiste qu'ils ont depuis des siècles et des siècles ce n'est pas seulement nos intérêts qui vont souffrir alors forcément Dimitrios l'orfèvre là lui il a un souci qui n'est pas premièrement religieux son souci c'est un souci financier un Thémothésis dit la racine de tous les mots c'est l'amour de l'argent et pour s'y être adonné certains ont perdu leur âme et donc eux le fait que Artemis soit une déesse qui soit reconnue et qui fasse que leur commerce marche bien c'est ce qui les arrange est-ce qu'ils croient réellement l'artémiste je ne sais pas ce ne sont pas seulement nos intérêts qui vont souffrir c'est aussi le temple de la grande déesse artémiste qui va y perdre son crédit finalement celle que vénère toute l'Asie et je dirais la terre entière va être dépouillée de son prestige et c'est beau de voir comment la religion chrétienne va détruire le prestige d'ici de la grande artémiste mais il faudrait aussi qu'on reprenne d'une manière claire et nette et montrer comment la religion catholique puisqu'à l'époque il n'y avait que l'église catholique a détruit les faux dieux romains et c'est pour ça que rappelons-nous que Constantin n'a jamais fondé l'église catholique et lorsque vous entendez quelqu'un qui vous dit que Constantin a fondé l'église catholique il faut lui dire tu mens c'est un mensonge il faut aller à l'école l'école est bien et Constantin n'a jamais inventé l'église catholique l'église catholique est née en 170 après Jésus-Christ je vous rappelle saint Ignace d'Antioche dans sa lettre aux Smyrniotes et c'est important de voir comment l'église catholique aussi a dû combattre non seulement ici Paul a combattu la grande artémiste à Éphèse mais l'église va combattre partout à travers le monde entier partout où elle va aller les faux dieux qu'on peut rencontrer et parmi ces faux dieux à Rome forcément les faux dieux étaient nombreux et la ville de Rome s'est convertie au catholicisme c'est pas le catholicisme qui est devenu romain ce sont des histoires ça c'est du faux d'ailleurs dites moi quel est le dieu romain aujourd'hui que nous célébrons dans l'église catholique il n'y en a pas c'est le Père le Fils et l'Esprit Saint moi j'y peux rien la révélation de Dieu qui est donnée aux hommes d'icard et bénis le Seigneur mon âme élève-toi